Alors, le gouvernement australien fait des excuses publiques suite à un logo qu'il a sorti. Le logo pour son réseau des femmes, son Women's Network officiel. Et le logo... D'abord, on va lire l'excuse publique. Déclaration sur le logo du réseau des femmes du ministère. Je suis sur le site officiel du gouvernement australien. On ne peut pas être plus dans la source que la source. Département du Premier Ministre et du Cabinet. Statement. En 2019, le personnel du... Donc, ça date de là, du 14 mars 2022. En 2019, le personnel du département PMMC a renommé les réseaux de diversité du personnel, qui inclut le réseau des femmes, pour établir une apparence et une convivialité cohérentes. Le logo du Women's Network a conservé l'icône W, pour femmes, pour women, que le personnel utilisait depuis plusieurs années. Le changement de marque a été réalisé en interne en utilisant les ressources existantes et les conceptions ont été largement consultées. Aucun prestataire externe n'a été engagé pour ce travail. Donc, c'est tout en interne. Le logo a été retiré... Attends, je lis, j'ai une larme qui coule. Le logo a été retiré du site web du ministère dans l'attente d'une consultation avec le personnel. Le premier ministre et le bureau du premier ministre ne faisaient pas partie de cette conception du logo. Donc, le logo a quand même été fait en interne, mais le premier ministre et le bureau du premier ministre ne faisaient pas partie de cette conception du logo. Mais juste au-dessus, ils disent que la conception a été largement consultée. Le département du premier ministre retire le logo explicite du réseau des femmes après un contre-coup. Vous êtes prêts pour le logo, bien que vous avez vu la miniature ? Que... Eh ! Sérieusement ! Moi, c'est... Il y a plein de choses, il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête. Je sais même pas si ça passe sur YouTube, si cette vidéo, elle va être flag ou pas, par le bot de YouTube. Il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête. Un... On va lire l'article après. Mais première chose, un... Le mec, tellement fleur bleue, tellement à fond dans son truc, il voulait faire un truc graphique, et il s'est absolument pas rendu compte de ça. Ce qui peut arriver, des fois, tu... Tu... Ma fille dessine des trucs, je sais qu'est-ce qu'elle est en train de dessiner. C'est une maison ! Oh putain ! Oh putain ! C'est une maison, ok. Ça peut arriver, hein. Ça peut vraiment arriver. Et tu te rends pas compte, t'es tellement dans ton design, dans ton truc, et tu te rends pas compte. Et du coup, qu'il a été largement consulté, et que tout le monde dans le bureau s'est dit... Non, ça me paraît bien. Ou alors, le mec, c'est un putain de génie en disant... Eh, ça... Plus c'est gros, plus ça passe ! Et il a fait... Et donc, du coup, il a donné son logo en sachant exactement ce que c'était. Et du coup, dans le ministère, ils ont dit... Et du coup, il a essayé de le revendre, tu vois, avec une bonne déduction, un bon truc et tout. Du coup, tout le bureau a dû dire... Ouais, franchement, il est bon, il est bon, il est bon. Ou alors, ils ont dit, plus c'est gros, plus ça passe, vas-y, rien que pour la blague. On verra après pour les excuses. Je sais pas comment ça peut passer, ce genre de truc, c'est génial. C'est génial. Et donc, on peut lire ceci. Les gens ont été stupéfaits par l'apparition d'un nouveau logo pour le réseau des femmes. Un bureau mis en place par le département du premier ministre et du cabinet, PMC, pour favoriser l'égalité des sexes. Ah là, le sexe, il est bien égalisé, il n'y a pas de souci. Le logo a attiré beaucoup d'attention sur plusieurs plateformes de médias sociaux pour sa conception de nombreuses personnes suggérant qu'il avait l'air phallique. D'autres ont suggéré que cela ressemblait à un tampon, à un préservatif ou à des seins. On va pas se mentir. Moi, ce que je vois ici, c'est la bite à Usul. Le réseau des femmes est l'un des réseaux de diversité des employés du ministère. Et pour être juste, les autres réseaux ont des conceptions de logos similaires. Selon le département du premier ministre du cabinet, le réseau des femmes est une organisation basée sur le volontariat qui défend l'égalité des chances au nom de ses membres. Bien membrés, les membres. Le réseau des femmes aide PMC à permettre les aspirations de changement culturel exprimées dans le plan de changement transformationnel de 100 à 1000 jours du département en aidant à mettre en œuvre le plan d'action pour l'égalité des sexes et le programme Embracing Inclusion and Diversity de PMC. Et c'est là qu'on voit les logos, le problème... Le problème qui a pu mener à cet imbroglio et ce pataquès. Comme on voit, leur brand du network, leur marque forte et leur identité visuelle, c'est une espèce de pilule de très bien épais. Et donc, il faut qu'ils gardent ce très bien épais qui représente l'intégralité du branding de la marque, de l'identité de marque. Et du coup, l'ancien logo de Women's, c'est un W, forcément. Et donc, il faut aussi garder l'ancien logo. Donc, en fait, l'association... L'association est épique. Mais que personne n'ait remarqué ! C'est incroyable. Les internautes ne savaient pas si le logo était authentique ou s'il s'agissait d'une sorte de même satirique. Le propre département gouvernemental de Scott, le Women's Network, a un logo qui est un peu phallique, a déclaré le Women of Australia sur Twitter. De nombreux médias sociaux ont suggéré que la conception quelque peu explicite n'était pas un accident. Eh bien, vous pouvez voir ce que c'est. Et il n'y a aucun moyen que ce soit accidentel, a déclaré Mark Lawyers sur Twitter. Une autre personne sur Twitter a déclaré que le logo avait l'air familier et a déclaré qu'il était difficile de croire que nous ne vivions pas une version parodique de la réalité. La National Holders Women's Network Australia a déclaré que la conception était un mauvais message. Je pensais que c'était de la satire, mais c'est soit irréfléchi, soit une insulte, a déclaré le réseau sur Twitter. Des fonds publics ont été dépensés pour recruter un graphiste, choisir la conception, sélectionner les couleurs, approuver, imprimer et publier ce logo pour le réseau des femmes du premier ministre du cabinet. Mauvais message. On n'est pas à trois pélos. Vous vous dites bien que pour mettre le logo officiellement, pour faire la campagne de promotion et mettre le logo officiel sur le site, ça traverse une bonne dizaine, voire peut-être une centaine de personnes avant que ça part sur le site. Une personne sur Twitter a déclaré avoir écrit au PMC pour demander si le logo était censé être un pénis, des seins ou un tampon. Quoique le tampon, on pourrait valider. Le seins aussi, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait du reste ? Ajoutons qu'aucun détail n'était approprié pour le Women's Network. Je suis désolé, ma voix déraille, mais c'est ouf. Quelques personnes sur divers canaux des médias sociaux s'inquiètent du coût de la conception du logo. Je me demande combien le logo a coûté. Women's Network Australia demande à PMC de supprimer le logo malheureux. Suite au bruit autour du logo du PMC sur leurs réseaux sociaux, Women's Network Australia a demandé que le logo du Women's Network soit supprimé. La WNA n'est pas affiliée au PMC et est l'un des groupes de femmes les plus anciens qui existent depuis plus de 30 ans. Le logo de la WNA est une marque commerciale et il ne devrait y avoir aucune confusion avec ce logo gouvernemental, a déclaré la WNA, dans un communiqué à Yahoo News Australia. Il n'y a aucun lien entre notre organisation et le réseau de PMNC. Cheryl Gray, PDG de la WNA, a déclaré qu'elle encourageait le ministère du Premier ministre à considérer l'égalité des chances comme un problème. Cependant, elle convient du choix du logo et du nom était malheureusement était prêt à être supprimé. C'est ce qu'on appelle un dickhead, une tête de bite. L'homme du marketing. Moi, j'aimerais tellement être dans la réunion quand ils doivent négocier le retour de flamme de ce logo. C'est quoi l'excuse du community manager ? C'est quoi l'excuse de l'équipe commerciale ? C'est quoi l'excuse du designer ? C'est quoi l'excuse de celui qui a validé ça ? Logo retiré après un contre-coup. Dans le jargon, dans le milieu, on appelle ça une bifle technique. Dans une déclaration à Yahoo News Australia, le PMC a déclaré que le logo a été supprimé du site web du département dans l'attente d'une consultation avec le personnel. En 2019, le personnel du département... Donc ça, on l'a lu. C'est ce qu'on lit dans la déclaration officielle. Bordel de merde que c'est génial ! Quoi qu'il arrive... Quoi qu'il arrive, restez de bonne humeur. Fagostez l'algorithme de YouTube, donnez votre avis et votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, cloché, et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501